Ciberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, Ciberespace sur Algérie Chaine 3. Bonjour Samy. Bonjour Soraya. Aujourd'hui dans l'épisode de Ciberespace, nous allons parler du concours national de la robotique et de l'intelligence artificielle qui s'est achevé hier. Ciberespace qui a réuni des participants, des clubs d'étudiants venus de plusieurs universités du pays pour tester leurs compétences et tenter de se classer parmi les trois premiers en termes d'innovation et de concrétisation du projet. Un événement qui s'est tenu dans l'université de Clemson. Une discipline tendance auprès des jeunes qui a gagné ces dernières années en attractivité, poussant les plus jeunes d'entre nous à s'intéresser à la robotique, au domaine de la fabrication et de programmation de robots capables de suivre des instructions et effectuer plusieurs tâches, voire d'agir automatiquement, dans certains cas, en suivant un scénario préétabli. Nous avons déjà assisté auparavant à ces rencontres qui réunissent ce genre de compétences des étudiants, parfois même des lycéens, qui veulent démontrer leur capacité à innover pour lancer des projets qui touchent à différents domaines, l'industrie étant la plus visée par ces innovations en rapport avec la robotique ou l'intelligence artificielle. Ces projets, comment peuvent-ils renforcer notre production ? Et comment, plutôt, quelles sont les tâches qu'elles visent à révolutionner ? Les tâches ciblées sont principalement les plus dangereuses ou les plus répétitives, des tâches pénibles à haut risque. Le recours à des automates permet de réduire les accidents de travail en plus d'offrir une flexibilité accrue, soit adapter le robot facilement à toutes sortes de tâches. Selon le besoin exprimé, selon la mission qui lui est confiée. L'apparition d'une maireillade de projets et de concepts liés à la robotique est également due à ces écoles spécialisées dans l'enseignement de la robotique qui voient le jour dans les quatre coins du pays, à commencer par les plus jeunes, donc 6-7 ans, qui ont plus de facilité à assimiler les concepts liés à la programmation et la confection de l'automate, puis des classes intermédiaires pour renforcer davantage leur connaissance à travers plusieurs niveaux. Outre les robots suiveurs de ligne ou téléguidés en miniature, d'autres concepts tels qu'Icosium voit le jour, le premier robot sapeur-pompier. Les centres de recherche également se penchent sur ce concept pour essayer de trouver la recette, la solution idéale pour développer ce genre de création, les breveter, puis les dispatcher sur le terrain. Vous y étiez ? Non ? Eh bien non. Non, mais quelle innovation vous a marquée ? Eh bien écoutez, donc des fois on a des innovations qui vont dans le domaine industriel, donc c'est soit des petits robots comme ça qui arrivent à suivre un parcours, donc qui aident soit à la logistique, soit comme on l'a dit auparavant, donc à effectuer des tâches très répétitives et très fatigantes. Merci Samy. Merci à vous. Demain matin.